alléluia blesser 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 béni 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 bien aimé bienvenue à l'émission retour à christ par christ nous parlons de jésus christ bien aimé nous ne parlons que de jésus christ parce que jésus christ c'est le message central bien aimé allez jésus est la personne dont on prie la bonne nouvelle c'est une personne la personne de jésus christ et c'est cette personne que nous prêchons l'apôtre paul dit que c'est christ que moi c'est mort et civil c'est christ qu'on a prêché dans ce message qui a déjà été prêché bien aimé dont nous nous prêchons ce que nous ne prêchons que ce que les apôtres ont prêché bien aimé c'est à dire la personne de christ son oeuvre accomplie bien aimé l'oeuvre c'est la grâce de dieu dont nous prêchons la parole de la grâce n'apportons pas la parole de la grâce dans l'évangile c'est la parole de la grâce bien aimé partageons le message pour ceux qui écoutent ton message plus tard partager le message bien-aimé ce qui écoutent ton message plus tard partager le message bien aimé c'est la grâce bien aimé et Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue, vous êtes bénis, nous sommes la parole de l'Évangile c'est la bénédiction de Dieu pour l'humanité, c'est Dieu qui va habiter dans l'homme, waouh Marcel Jean Chine, j'espère que ça va, bienvenue, je te vois, je suis très heureux de te revoir, je suis en train de partager le message parce que ça va chauffer tout à l'heure, nous parlons de nous recevoir Jésus Christ, de son oeuvre de grâce, ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Je campaigne, je suis là, bienvenue, j'espère que ça va salir, t'esadomo somebody, je suis là, bienvenue, j'espère que ça va, bienvenue, j'espère que ça va, bienvenue, mais vous allez me donner à tesдержadins, vers cette fin, vous allez me c strachar pour des trainer et vous allez me demander à mes sujets, bonheur et tu ne descendez nos filles, elle est sûrement dans le son, je laisse neanno,ệchie, je suis là, bienvenue, c'est ne Dlatego, encouragement, je suis là, bienvenue, Network, gros sur Foto Jésus Christ, de son oeuvre, L'amour extravagant de Dieu, infini de Dieu bien-aimé, que Dieu nous aime de manière infinie, c'est son caractère de Dieu éternité, tout ce qu'il est, tout ce qui le ressemble, tout ce qui est de son caractère est infini. Pour toi, pour moi, il s'est livré pour monter son amour. Le plus grand amour ce serait de donner sa vie pour ses amis et il l'a fait sur la foi de Go-gata. Tu es béni Marcel, waouf. que le seigneur fasse beaucoup de grâce là au congo alléluia ce que la loi n'a pas pu faire la puissance de l'évangile la grâce la puissance de l'évangile l'a fait de manière parfaite parce que tout donc parfait et toutes grâces et tout donc parfait vient du père des lumières en qui n'y a pas d'ordre de variation ni de changement je vous dis je n'ai pas bipolaire je n'ai pas fâché le matin soit il est content dieu ne change pas d'humeur quand il est de mauvaise humeur il déverse sa colère et quand il est content il est béni non j'ai été consistant dieu ne changeait pas elle est le même hier aujourd'hui tellement nous avons un bon dieu bien aimé un dieu qui donne sans reproche imagine toi si dieu donna avec des reproches il va donner à qui mais c'est sa nature c'est un dieu bénévolant c'est sa nature se donner alléluia Merci Seigneur, merci pour ton amour, ton amour infini, bien aimé, Dieu a un amour infini, il a tant aimé le monde, aimé tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui, à la vie éternelle, bien aimé, à la vie éternelle, à la vie éternelle, alléluia, la bonté de Dieu, sa bonté ne finit jamais, une bonté éternelle, il nous a aimé alors qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, il était encore les ennemis de Dieu, Dieu nous a pas tués, mais Dieu nous a sauvés, parce que Dieu veut que tout le monde, que toute âme soit sauvée, et parvienne à la connaissance de la vérité, Dieu veut sauver tout le monde, et que tout le monde le connaisse, parvenir à la connaissance de la vérité, ça veut dire parvenir à la connaissance de Christ, savoir, connaître qui est Dieu, on ne peut connaître Dieu qu'à travers Christ, parce que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, le chemin, ça veut dire qu'il n'y a que Jésus pour nous parler du Père, il n'y a que Jésus pour nous détruire le Père, il n'y a que Jésus pour nous donner la vérité de Dieu, parce que la parole qui était Dieu s'est manifestée, la parole qui était Dieu est devenue une personne, Dieu s'est incarné, et c'est un miracle, ça c'est le miracle de l'évangile, Dieu devient un homme, ça c'est un miracle, pourquoi Dieu est devenu un homme, pour sauver l'homme, parce qu'il n'y avait rien pour sauver l'homme, l'homme ne pouvait pas sauver l'homme, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas sauver l'homme, mais Dieu s'est incarné, Dieu est devenu une personne, la parole se fête chère, parlant de Jésus Christ, pleine de gloire et de grâce, et cette gloire et cette grâce habite en toi bien-aimé, nous portons cette grâce en nous, nous sommes le temple de cette grâce, et nous sommes le temple de cette parole de Dieu, cette parole de Dieu c'est la puissance, Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, la puissance de Dieu c'est sa parole, la parole de Dieu, l'évangile est la puissance de Dieu, l'évangile c'est un miracle bien-aimé, parce que l'évangile c'est une personne, Dieu est fait chère pour sauver l'homme, c'est ça le miracle, et c'est ça le plus grand miracle, parce que je suis dit aux pharisiens que le plus grand miracle, il n'y a plus de tout miracle à voir, le seul miracle que vous vous montrez, c'est le miracle de Jonas, parent de sa mort et sa résurrection, le seul miracle habite en vous, vous avez déjà le plus grand miracle, c'est Christ en l'homme, le mystère caché de Dieu, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire, donc Dieu t'a donné sa gloire, et cette gloire c'est la personne de Christ, et Jésus dit, Père je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, et après le verset dit, que Dieu s'est fait chère pour amener beaucoup de fils à la gloire, Dieu est devenu une personne pour amener beaucoup de fils à la gloire, et vous êtes dans la gloire de Dieu, vous êtes la gloire de Dieu, la gloire de Dieu habite en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire bien-aimée, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, ne courez pas de gauche à droite, soyez conscient de qui vous êtes en Christ, parce que Christ habite en vous, merci ma mine, soyez la bienvenue, Yahweh comme, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire, vous avez déjà la puissance de Dieu en vous, vous avez déjà Dieu en vous, Dieu habite en vous, vous êtes le temple de Dieu, la puissance de Dieu en vous, la puissance qui a resté Jésus dans le monde habite en vous, tu as Christ en toi, tu as Dieu en toi, c'est le mystère caché, Dieu habitant dans l'homme, Dieu habitant dans l'homme, et ça était tout le désir de Dieu, habiter dans l'homme, faire de toi son temple, faire de toi sa maison, et Jésus dit, en ce jour vous sauriez que je suis dans le Père, et que je suis en vous, vous êtes en moi, quelle communion fraternelle avec Dieu le Père, quel désir ardent, quel amour de Dieu, avoir la communion avec l'homme, moi en vous, vous en moi, ça c'est la communion fraternelle bien-aimée, ça c'est la communion de Dieu, ça c'est une communion spirituelle avec le Père, oh, sa bonté nous suffit, et sa bonté nous poursuit, oh, Abine, sois la bienvenue, que le Seigneur te bénisse abondamment, tu es la gloire de Dieu, Dieu, Christ habite en toi, et Christ habite en toi, c'est déjà sa gloire, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu, la grâce de la puissance de l'Évangile, Alléluia, et sa bonté te poursuit, pourquoi sa bonté te poursuit, parce que sa bonté habite déjà en toi, bien-aimé, tu portes la bonté de Dieu, tu portes l'amour de Dieu, tu portes la grâce de Dieu, tu portes la compassion de Dieu, tu portes la manifestation de Dieu sur la terre, la manifestation de Dieu sur la terre, c'est Christ en vous, bien-aimé, Dieu s'est déjà manifesté, pour dire à Timothée, dans 1 Timothée 3, verset 16, sans contredire, sans contredire, ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion, sans contredire, le mystère divin s'est manifesté vu des sangs, le mystère divin parlant de Christ, et ce mystère est révélé, Dieu est révélé maintenant, Christ a révélé l'homme, Christ a révélé Dieu à l'homme, il est souhaité contente, ce mystère caché depuis des anges, caché aux prophètes, aux sages, mais Dieu a gardé pour vous, et a révélé aux enfants, parce que vous êtes les enfants de Dieu, Dieu vous a révélé ce mystère bien-aimé, cette connaissance de Dieu, et cette connaissance que nous sommes en train de vous dispenser, de vous distiller, de vous enseigner, de vous parler de Dieu à travers Christ, personne n'a vu le Père, Alléluia, sauf le Fils qui est dans le sein du Père, ça veut dire que le Fils et le Père, ils sont un, on ne peut pas les séparer, et il n'y a que le Fils pour révéler le Père, il n'y a que le Fils pour nous parler du Père, il n'y a que moi pour vous révéler qu'il est Dieu, c'est pour ça que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité, parce qu'il est l'incarnation de la vérité, Jésus est l'emboliement de la vérité, quand tu vois Dieu, quand tu vois Dieu, quand tu vois Jésus, tu as vu Dieu, quand tu as Jésus, tu as Dieu en toi, ça c'est le mystère, que la religion n'arrive pas à bien comprendre, l'encevillissement et la résurrection de Dieu, et sa glorification, quand on saisit le résultat, la révélation de ce beau ensevelissement et glorification, quand on saisit ce mystère, oh bien aimé, l'évangile devient simple, tu commences à, ça devient sucré bien aimé, c'est simple, l'évangile n'est pas compliqué, Dieu n'est pas compliqué bien aimé, Dieu a été révélé, Dieu ne sera plus révélé, Dieu nous a déjà, s'est déjà révélé à travers Christ, Dieu nous a révélé, Dieu a été révélé, il s'est tout cas, donc nous avons la révélation de l'Esprit, nous connaissons Dieu aujourd'hui bien aimé, Jésus dit soyez heureux, parce que le prophète et le sages, c'était un rêve pour eux d'entendre, de voix et d'entendre, mais vous entendez vous voyez soyez heureux dont nous avons nous nous avons ce choix cette connaissance voient entendre c'est la connaissance avoir la connaissance de dieu parce que je vous dis dans cette alliance d'assez d'attire qu'on est donc tout du plus péché au plus grand donc bien aimé jésus nous a déjà tout donné le vel est ou la connaissance de dieu et sa bonté te poursuivre la bonté de dieu c'est cette connaissance quand tu as la connaissance de dieu tu mon peuple ceux qui connaissent le dieu feront les exploits bien aimé fait des exploits parce que vous connaissez votre dieu sortez le matin prenez votre identité bien aimé vous avez une identité en christ vous avez la puissance vous avez l'autorité soyez conscient que dans l'évangile l'évangile est le miracle l'évangile à lui même c'est déjà le miracle quand tu crois déjà à l'évangile donc tu crois au miracle du dieu quand tu crois le gospel, le gospel en lui-même est miracle mais quand tu crois au gospel du露reau et le miracle quand tu crois déjà l'évangile tu crois déjà au miracle du dieu Donc Dieu peut te faire un miracle à tout moment C'est à toi de connaître C'est à toi d'avoir cette connaissance Et marcher dans cette autorité Tu sois pour aller au travail Tu prends l'autorité Quand quelque chose ne marche pas, tu prends l'autorité Parce que la porte est ouverte à tout moment Alléluia, alléluia Merci papa, merci, merci Seigneur Merci pour l'autorité légale que tu nous as donné Seigneur D'être tes enfants Seigneur Nous sommes tes enfants Seigneur Et Dieu et tu habites en nous Quel privilège Seigneur Nous te disons merci Nous te disons merci Seigneur Pour ce que tu as fait pour nous Que tu nous as adopté Et que tu as mis en nous l'esprit d'adoption L'esprit qui crie à ma paix Et nous n'avons pas reçu un esprit De servitude Pour être dans la crainte Mais nous avons reçu un esprit De force d'amour Un esprit d'adoption Un esprit qui crie à ma paix Alléluia, bien aimé Merci papa Merci papa Merci Jésus-Christ Pour ton amour Que tu as déversé dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Merci pour ceux qui me suivent Seigneur Je suis Christ Merci pour Alvi, pour Mamie Pour Marcel Seigneur Et je prie au non-puissant de Jésus-Christ Que cet amour Et cet esprit de force À travers ton amour Se manifestent dans leur cœur Seigneur Je prie Seigneur Pour une assurance Complète Pour ceux qui me suivent maintenant Seigneur Pour une assurance Complète Seigneur Pour une audace Seigneur Une assurance Seigneur Une confiance Complète Seigneur Une conscience Seigneur De la justice Qu'ils ont reçu en toi Seigneur Et ils marchent dans cette justice Bien aimé Marcher dans la justice de Dieu Jésus a payé le prix Le prix de la justice La Bible dit que le prix du péché C'est la mort Le salaire du péché c'est la mort Mais le don gratuit de Dieu Le don gratuit de Dieu C'est un don gratuit C'est la vie éternelle Et cette vie éternelle C'est la puissance de Dieu Qui habite en toi Tu as l'éternité L'éternité habite en toi L'éternité c'est Dieu L'éternité c'est la puissance L'éternité c'est C'est la rédemption de Dieu La justice de Dieu La sanctification de Dieu Et c'est un don que Dieu t'a donné Ça c'est l'amour Ça c'est ce qu'on appelle La puissance de l'évangile La grâce et la puissance De l'évangile bien aimée Nous avons reçu la grâce Alléluia Jean 1 verset 14 Oh merci Seigneur Merci pour cette parole Merveilleuse Jésus Que tu as accompli sur la croix A travers ta mort Et ton enseignement Et ta résurrection Nous avons cette puissance Et tu habites en nous Seigneur Nous sommes ton table Dieu habite en toi bien aimé Est-ce que tu sais ça En se jouir selon que Je suis dans le Père Ils sont en moi Je suis en eux Est-ce que tu es conscient Que tu es le temple de Dieu Et que tu es conscient Que tu es le temple du Saint-Esprit Dieu ne donne pas son esprit A ceux qui sont des injustes Dieu donne son esprit aux pécheurs C'est parce que tu es pécheur Que Dieu t'a donné ton esprit Un pécheur Un pécheur Qui Qui s'est répandu C'est là où Dieu met son esprit Dieu ne met pas son esprit A ceux qui croient Qui sont des injustes Comme les pharisiens Ils croient qu'ils sont des injustes Dieu dit qu'il n'est pas venu Pour ceux qui sont Pour les justes Mais il est venu pour les injustes Il n'est pas venu pour ceux qui sont Pour ceux qui se portent bien Mais il est venu Pour ceux qui sont malades Ce sont les malades Qui ont besoin De médecins Ils sont les pécheurs Qui ont besoin de médecins Donc Jésus C'est quand Jésus habite à toi Qui fait de toi sa justice Donc Jésus vient habiter Sur le pécheur Et quand le pécheur Reçoit Jésus Christ Il fait de Jésus Christ Maintenant Quelqu'un qui est sanctifié Jésus fait de lui Quelqu'un qui est Quelqu'un qui est saint Donc Jésus ne vient pas habiter Devant les gens Qui croient qu'ils sont des injustes Il vient habiter Les gens qui croient Qui acceptent Qui sont des pécheurs Et quand c'est Maintenant Le fait que Jésus habite en toi Qui te fait être enfant de Dieu Le fait que Jésus habite en toi C'est ça qui te sanctifie Parce que Jésus dit que Père Je me sanctifie pour eux Tu ne peux pas te sanctifier Tes œuvres ne peuvent pas te sanctifier Tout ce que tu fais Ne peut pas te sanctifier Ne peut pas te rendre Juste devant Dieu Mais c'est l'œuvre de Christ Qui te rend juste devant Dieu The Spirit Direction Amen Le fait que jésus C'estographics Et que Dieu Le fait que il ne va Il ne va La bonne La bonne Abortez Elle reprend Elle est C'est-ce N engineer d'un corps comme un blé finiaux d'un métier ou la chose norme aussi n'aimé tu m'aîtrise à d'atteindre vous voyez l'attention de l'attention sur l'éman hallelujah j'ai un verset verset 14 et la parole était faite chez elle habitait parmi nous plein de grâce et de vérité alléluia la parole qui est la personne de juillet plein de grâce et de vérité c'est seulement cette parole c'est seulement la grâce ça qu'ils sont de la bouche de dieu c'est seulement la grâce c'est qu'ils sont de la bouche de christ seulement la vérité et tu es plein et cette parole habite en toi ça veut que cette grâce et cette vérité habite en toi et il faut chercher à comprendre comment fonctionne cette vérité qui est cette vérité qui est cette grâce et c'est pour ça que nous sommes ici vous parlez de christ au fur et à mesquels de par des crises au fur et à mesquels tu comprends christ tu ne rêvais que christ ta tête est pleine de christ ta tête ne pleut la partie n'a pleut pas de penser des démons ou pensée de satanique non tu as pensé c'est la pensée de christ parce que j'ai apporté que ayez la pensée de christ nous avons la pensée de christ parce que notre passé parce que la parole l'appel au conseil était la parole la parole tu avais dieu la parole de dieu la parole ça veut dire ça veut dire que l'ongos 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 veut dire la pensée de dieu c'est que christ est la pensée de dieu christ est la logique de dieu et tu es plein de la logique de dieu tu es plein de la pensée de dieu quand tu commences à penser comme crise parce que tu as à chargé de nature bien aimé tu as quitté le monde de satan tu as changé de royaume et dans ce royaume c'est un royaume de christ et c'est un royaume qu'on ne pense que comme crise parce que quand tu es dans un royaume tu penses comme ce royaume imagine toi le prince et william il est passé en tant que prédileur il pense que il ne pense que ce qui est conçu le royaume de dieu et le royaume de d'angleterre bien aimé donc attaque crise attaque quelqu'un qui est dans un royaume dans le royaume de dieu tu penses comme quelqu'un qui est donc dans le royaume de dieu tu ne penses comme pas quelqu'un qui est dans le royaume du monde le royaume de la loi le royaume des traditions de sommes non ta tradition c'est christ ta loi c'est christ parce que tu as changé de loi tu passes de la tradition des hommes tu passes de la loi du Babilité, tu passes de la tradition des Africains, tu passes de la tradition des Juifs ou la loi des Juifs de Moïse, tu as changé de royaume tu as changé de royaume tu es maintenant dans la loi du Christ dans la loi de l'esprit de vie en Christ parce que la Bible dit que Dieu a non mort tu n'es plus sur la condamnation pour ceux qui sont en Christ ne sont plus sur la condamnation, pourquoi ? parce qu'ils ont changé de loi comment est-ce que je le sais Romain 8 verset 2 car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché de la mort la loi du péché de l'homme, c'est la loi de Moïse la loi des traditions des hommes parce que Jésus dit même qu'à cause de votre tradition, la parole de Dieu n'a pas de fait mais quand tu es changé de cette tradition tu entres maintenant dans la loi du Christ, disons la tradition du Christ entre guillemets, tu entres dans la loi du Christ bien-aimé, c'est là où tu as la victoire c'est là où tu es affranchi parce que la loi de l'esprit de vie en Christ tu as affranchi, tu as libéré tu as délivré de la loi du péché de la mort de la loi de Moïse de la loi de la condamnation de la loi de l'accusation maintenant tu vis dans une nouvelle loi on appelle ça la loi de Christ parce que c'est la loi de Christ la loi qui est au-dessus de toute loi parce que la loi du péché de la mort t'est tiré le bas jusqu'au point culminant qui est la mort mais la loi de l'esprit en Jésus t'est tiré le haut bien-aimé c'est-à-dire que tu commences à penser comme Dieu quand tu commences à penser comme Dieu je prends toujours l'exemple pour ceux qui ont déjà pris l'avion même si tu n'as pas encore pris l'avion tu vas comprendre ce que je dis quand tu prends l'avion au fur et à mesure que tu montes en hauteur les maisons deviennent de plus en plus petites à un moment donné tu ne vois plus et quand tu es à l'eau très haut tu ne vois même plus les maisons donc c'est comme ça quand tu as la pensée de Christ quand tu évolues en Christ quand tu es plein de la parole de Christ c'est comme ça que c'est comme ça que tu montes en niveau bien-aimé et ce qui fait que la pensée des démons les démons tu ne le vois même plus certains n'en parlent plus ils ont disparu parce que tu as pensé plein de Christ parce que tu ne rêves que Christ parce que tu ne rêves qu'en fonction de ce qu'on te met dans la tête tu ne penses qu'en fonction de ce qu'on te met dans la tête si tout le temps on te parle seulement des démons on te parle de Satan mais comment tu ne dois pas rêver des mardis de nuit des papas de nuit des tontons de nuit des tantes de nuit si c'est seulement ça que tu écoutes mais quand tu écoutes Christ quand tu écoutes Christ quand tu écoutes Christ tu télécharges ce programme dans ta tête ça vient maintenant ça efface tout ce qu'on t'a enseigné dans la région tout ce qu'on t'a enseigné dans les traditions tout ce qui est des démoniaques tout ce qui n'est pas toutes les forteresses qui ne sont pas qui ne sont pas la pensée de Christ c'est ça qui est démantelé c'est pour ça que la Bible dit que notre force notre puissance nos armes ne sont pas charnelles mais elles sont spirituelles puissantes pour démanteler toutes les forteresses quelles sont ces forteresses ? les forteresses toutes les pensées qui s'élèvent contre la pensée de Christ ça veut dire tout ce qui est religieux tout ce qui n'est pas Christ parce que ce qui n'est pas Christ est religieux c'est comme ça quand quelqu'un n'est pas Christ c'est religieux et la parole de Dieu vient démanteler toute pensée toute forteresse qui n'est pas de Christ c'est pour ça que nous devons être concentrés sur la parole l'oeuvre achetée de Christ c'est très important savoir que c'est la parole c'est la parole de grâce que nous prêchons on ne sort pas de ces paroles quand tu sors de ces paroles Christ disparaît quand tu sors de cette parole tu ne vois pas Christ bien aimé les mille romains de Corinthiens Dieu Corinthiens toi verset 14 écoutez bien 2 Corinthians 3 verset 14 ça c'est très important bien aimé quand vous tournez dans la loi vous ne voyez pas Christ il y a le voile sur vos yeux le voile sur le coeur le voile sur les yeux Christ disparaît nous devons rester dans la grâce de Dieu parce que la grâce c'est la révélation la grâce c'est la puissance de l'évangile quand tu laisses la grâce tu es fini c'est pour ça que l'apôtre qu'on ne vous séduit pas qu'on ne vous détourne pas de la simplité de Christ la simplité de Christ c'est la grâce la simplité de Christ c'est la parole de la grâce 2 Corinthians 3 verset 14 mais ils sont devenus durs d'entendement durs d'entendement durs à croire car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament donc quand tu te tournes quand tu regardes dans l'Ancien Testament tu prends les choses qui ne concernent pas Christ il y a le voile tu vas appeler la loi de Moïse il y a le voile sur ta tête sur ton coeur ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est un Christ qui disparaissent ils disparaissent complètement Christ ils ne voient pas Christ continuons dans le verset qu'il ne reste qu'il jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté sur leur coeur un voile est jeté sur leur coeur mais lorsque le coeur se convertit au Seigneur nous valuté ça veut dire car le coeur se convertit ça veut dire que tu te tournes au Seigneur ça veut dire que tu ne regardes pas le Seigneur tu es le cas de Moïse non 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 tu te tournes au Seigneur tu regardes le Seigneur parce que le temps que tu veux regarder Moïse le Seigneur te montre quelque chose que tu ne vois pas alors que tu as dû regarder Moïse non tu dois regarder le Seigneur ça veut dire que pour ce qui se passe tu dois regarder tu dois être vigilant sobre regarder ce qui se passe dans le royaume de Dieu ça veut dire que rester dans la prière dans la prière qui concerne Christ ça veut dire rester dans les choses dans la parole de Christ rester dans la lecture de la Bible et tu vas lire la Bible ce qui concerne Christ parce que la Bible elle force toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui connaît dispensé la parole qui n'a même pas honte qui dispense la parole de vérité ça veut dire que la parole de vérité doit être divisée on ne lit pas d'importe quoi dans la Bible tu dois lire ce qui concerne Christ Je suis nous a donné les garde-fous il a dit ce qui me concerne parce que quand tu sens de ce qui concerne Christ non tu as d'être à pas à côté il a donné les garde-fous les garde-fous c'est ce qui me concerne vous sondez là les Écritures parce que la vie éternelle ce sont ces Écritures qui témoignent de moi il va dire dans Luc 24 verset 25 aux hommes hommes sans intelligents dans le cœur elle en a croire tout ce que le prophète l'a dit ne fallez pas que le Christ souffre et ne plus entrer dans sa gloire en commençant par Moïse le prophète et le sang il va leur expliquer tout il va leur interpréter les Écritures et il ne sait pas n'importe quoi il les interprète et le explique ce qui le concerne donc si ce qui ne le concerne pas il ne l'explique pas parce que ça ne le concerne pas donc ça ne concerne pas et il a accompli tout bien aimé Alléluia un grand Amen verset 17 or le Seigneur c'est l'Esprit et là où il y a l'Esprit du Seigneur là il y a la liberté voilà ça veut dire là où il y a l'Esprit du Seigneur ça veut dire là où il y a la loi de l'Esprit de vie en Christ par la loi de Moïse ça veut dire que quand tu te tournes complètement à Christ c'est là où tu es à la liberté ça veut dire ce que tu es vu maintenant dans la loi de l'Esprit de vie ce n'est pas la loi de l'Esprit de vie et la loi de Moïse au même moment non non ça ne fonctionne pas je suis dit qu'on ne prend pas un tissu neuf pour courir sur un vieil habit on ne prend pas un vin nouveau pour mettre dans le vieil outre non on ne mélange pas le judaïsme avec le christianisme on ne mélange pas la loi avec la grâce ça ne fonctionne pas donc là où il y a l'Esprit du Seigneur là où il y a la loi de l'Esprit de vie en Christ c'est là où il y a la liberté la liberté contre les exigeants de la loi c'est ça ça ne veut pas dire qu'on fait de n'importe quoi non 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 contre les exigeants de la loi alléluia et continuons ça c'est très fort bien aimé ça c'est très fort si tu as pris seulement ceci aujourd'hui c'est que tu es déjà béni au verset 18 nous tous qui le visage est découvert le visage est découvert parce que le voile est enlevé le visage est découvert bam le voile est ôté il y a les choses maintenant qui commencent à se passer dans le monde spirituel il y a le mais tu commences à lier la Bible tu commences à comprendre c'est un jour on commence à prêcher tu comprends beaucoup de choses facilement parce que le visage parce que tu es maintenant la loi le voile est enlevé maintenant tu es dans l'esprit de vie en Christ ça veut dire que tu regardes Christ Christ est devant toi tu le regardes il te parle maintenant il te invite c'est le plus à travers le voile parce que quand il y a le voile tu ne comprends rien tu ne vois rien donc tu dois regarder Christ face en face tu le regardes face en face il y a des choses miracles qui sont en train de se passer comme je vous prêche là comme je vous enseigne maintenant il y a des choses que vous en train de voir le Seigneur est en train de révéler certaines choses certaines choses qui le concernent parce que c'est des choses qui le concernent si ça ne le concerne pas l'esprit ne peut pas le révéler parce que l'esprit de Dieu est là pour glorifier de Jésus Christ l'esprit de Dieu est là pour prendre ce qu'il y a à Christ pour vous donner prendre ce qu'il y a à Christ pour vous révéler c'est ça dont l'esprit de Dieu est là pour glorifier Jésus Christ Alléluia bien aimé vous êtes béni avé tu es béni varé tu es béni que le Seigneur te bénisse abondamment ma fille mamie tu es béni abondamment Dieu te bénisse abondamment Dieu te baisse à un certain niveau il y a un autre il y a un autre de la shea qu'il y a un autre Dieu est le fait la mort le Seigneur que le Seigneur te bénisse abondamment la mort la mort le Seigneur tu me dis ça nous tous le visage est découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur parce que maintenant le visage est enlevé, maintenant tu commences à voir la gloire du Seigneur, tu vois maintenant le Dieu comment te parler il y a des choses que tu ne comprends pas tu ne comprends pas, tu commences à comprendre pourquoi parce que le visage est découvert la voix de Moïse est enlevé tu te concentres dans la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu c'est la puissance de l'Évangile, la grâce c'est la puissance de l'Évangile bien aimé, la parole de Christ, la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend c'est la parole de Christ c'est pas du n'importe quoi dans la Bible c'est la parole de Christ, je vous parle de la parole de Christ, ça c'est la parole de bénédiction, oh yes c'est la parole qui bénit, parce que cette parole là c'est Christ lui-même, cette parole là oh kato da boche, et lui mais ça fait longtemps, je suis très content de te voir, j'espère que tu vois tu vois bien mon petit oui, oh kato da boche hante bakane, parce que quand le visage est découvert, tu commences à voir certaines choses, et ce que tu vois c'est ça qui détermine ton miracle ce que tu vois, c'est ça qui détermine ta guérison ce que tu vois, c'est ça qui détermine la réception bien aimée la réception, quand on dit reçoit ça veut dire tu prends quand on dit recevoir de Dieu, tu prends parce que c'est déjà disponible je vous ai dit que Christ est le temple de Dieu et Christ c'est la pléitude de Dieu et cette pléitude est en toi, c'est déjà en toi tu ne reçois pas, tu prends seulement lambano, tu lambano seulement recevoir, en anglais ça veut dire lambano ça veut dire que tu, lambano c'est actif c'est-à-dire tu prends, tu fais quelque chose tu prends ce qui existe déjà donc tout est en toi mais regarde Christ le voil est ôté, tu es dans la loi de la liberté la loi de l'esprit de vie en Christ n'accepte pas qu'on t'emmène que quelqu'un t'emmène encore dans l'esclavage de la loi non, tu es en Christ là où il y a l'esprit de Dieu c'est là où il y a la liberté et bien aimé et là où il y a la liberté tu es dans le visage ton visage est découvert bien aimé le voil est enlevé tu regardes Christ alléluia bien aimé vers 2 Corinthiens 3 verset 18 2 Corinthiens 3 verset 18 nous tous qui le visage est découvert contemplons comme dans un miroir le visage est découvert bien aimé Christ c'est le miroir quand tu regardes Christ tu regardes maintenant tu commences à t'ajuster bien aimé on ne te parle pas bien aimé on ne vient pas te prêcher la peur du péché non, non, non on te prêche Christ au fur et à mesure qu'on te prêche Christ le péché tombe seul au fur et à mesure qu'on te prêche Christ pourquoi ? parce que tu regardes il est comme le miroir devant toi tu as tu le regardes parce que tu le regardes tu te vois toi-même parce que tu le regardes tu sais que non ici il faut que j'ajuste ceci il faut que j'arrange ceci on ne te dit pas c'est toi-même que tu sens parce que tu regardes Christ qui est le miroir à déjà être découvert bien aimé tu comprends contemple la gloire de Christ et cette gloire-là c'est le miroir que tu as tu regardes qui te change complètement qui te transforme dans la puissance bien aimée et cette gloire-là c'est ça qui t'enseigne la connaissance de Dieu tu commences à comprendre certaines choses sur le Seigneur tu comprends que le Seigneur est bon que sa misère qu'on Dieu a jamais tu comprends qu'il a pardonné tes péchés et il ne se souvient plus de ça il comprends que oh Dieu a dit que je dois le connaître du plus petit au plus grand donc tout Dieu veut que tout le monde le connaisse ça c'est la nouvelle alliance ça c'est la nouvelle alliance Dieu habite en toi tu es le temple de Dieu ça c'est la nouvelle alliance nous sommes transformés voilà nous sommes transformés ça veut dire métamorphosé quand tu passes d'un point à l'autre tu passes d'un format à l'autre métamorphosé un changement un changement d'une forme à l'autre tu sais on dit en français que l'eau a la forme du vase qui le contient donc maintenant ton vase maintenant c'est pas le monde ton vase maintenant c'est Christ donc l'eau a la forme donc tu as la forme de Christ maintenant parce que tu étais avant dans le monde tu avais la forme du monde maintenant tu es en Christ tu as maintenant la forme de Christ bien aimé tu as la forme de Christ c'est pour ça que tu penses comme Christ c'est pour ça que vous dites que la pensée est transformée la pensée on commence à penser comme Christ on commence à penser comme Jésus Christ on commence à penser parce que Jésus est la logique de Dieu tu commences à voir cette logique de Dieu cette parole de Dieu c'est cette manière de penser des mines au corte du statut du site de main encore jamais ça c'est pour ça qu'on va être conforme pas dans ce monde mais être conforme à la pensée des crises par le renouvellement de la pensée tu es transformé oui nous sommes transformés à la même image de gloire en bois par le seigneur le saint-esprit tu es changé de bois en bois c'est cette image de transforme bien aimé ça c'est la puissance de l'évangile c'est ce n'est pas compliqué il va sûrement resté tu regardes le seigneur n'était n'est qu'à pas à du gauche à droite c'est pour ça que le livre du breuvage dit de tourner toi et bleu 12 verset 2 à l'on regarder parce que c'est dans le même sens il peut nous verser de alléluia tant que jesus merci c'est rien au maquette au seigneur bénit des enfants seigneur alléluia alléluia et kato rabot chandibak anton ayant les regards si jésus et ben 12 verset ayant les regards si je suis le chef et le consommateur de la foi le chef et le consommateur en anglais ça veut dire en anglais la version originale dit que détourne toi de tout tourner way look et way look et ça dit les gâteaux look et way ne regarde pas détourne toi de la loi détourne toi de moïse détourne toi de prophète que jésus soit la accomplissement de ta loi que jésus soit le profète que jésus soit ton dieu que jésus soit la plénitude de ce que tu veux parce que pierre a dit que que dieu nous a donné tout ce qui c'est que nous avons besoin sur la terre pour vivre une vie divine dieu nous a déjà donné et parce que cette chose là c'est la personne de christian toi tu es complet en lui la bible il est là il est la plénitude de dieu et s'appuie à dieu de fait de christ sa plénitude et cette plénitude tu as cette plénitude et tu es complet ok quelqu'un dit que je suis complet les sommeaux dit c'est un complice un complice in christ tu es complet tu es complet bien aimé vous êtes écrivés c'est vrai soyez audacieux soyez audacieux écrivés c'est votre c'est votre portion et c'est votre nature vous êtes complet ça c'est la qualité et c'est c'est absolu et c'est fac anis absolu ça contredit vous êtes complet en christ alléluia à ce qu'on vous est composé vous êtes complet en crise bien aimé parce que vous êtes dans du meilleur alliancé avec une meilleure promesse aura 4 à la bouche et quand on a beau écouter ce que pour moi dit alléluia donc bien aimé car vous vous détournez de la loi de moïse car ou détournez des traditions des hommes vous regardez christ bien aimé regardez c'est facile ne vous déconnevez regarder christ écoutez le message qui concerne le christ écoutez la nuit le message de la grâce parce que c'est le message qui transforme c'est le message de la grâce qui est là ta bénédiction dieu a fait un paquet le paquet de la bénédiction de l'homme sur l'humanité c'est dans christ et c'est dans cette grâce qu'est ce que la grâce la dieu te donne tu n'as pas mérité tu n'as pas prié pour ça tu n'as pas gêné pour ça tu n'as pas payé la dit que ça tu n'as rien fait c'est de la grâce et un don le don de la justice le don de la grâce le don de la rémission de péché la russie le péché c'est pas eu pour rien non 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 c'est la religion qui fait ça c'est pas le seul temps que dieu t'a donné la russie le puissait c'est le message après j'ai compris tu as simple mais chaque tu es tu crois mais ça tu as certain tu reçois le don de la rémission de péché bien aimé la religion nous a mené vraiment la religion c'est la confusion totale très confus donc bien aimé je vous amène alors regarder dans le roman romance chapitre 1 ça c'est pour qu'il parle par des jésus-christ alléluia pour y parler de jésus-christ et il connaît je suis complet en jésus je suis complet alléluia j'ai accompli father in the name of jesus kato d'arabosh andy a canton d'abosh andy father god as a lift of my voice by the sound of my voice as they said i completed father god as they confessed they said a complete the fullness of you father god i pray the name of jesus christ market to the bush what they are lacking father god let the fullness in christ supply let the fullness in christ supply in the powerful name of jesus christ of nazareth thank you lord thank you father thank you for your people thank you for your lord thank you for your church thank you for your children lord god because i know you are the good supplier you are the good shepherd tu es un bon bébé seigneur hallelujah hallelujah kora bachandobakando merci 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 il est votre plénitude il est votre belge bon berger même quand tu dors il prépare déjà ce que tu vas manger ça ce le rôle d'un bébé d'un bon berger ça c'est le rôle le rôle d'un sauveur sauver ça veut dire que sauver le mot sauver c'est le mot grecsozo ça veut dire qu'il te sauve et te préserve et te sauve et te préserve et te sauve et te préserve et quand tu es malade il te porte tu tombes même il te porte tu casses le pied il te prend il te soigne et ta main tu peux pas tomber quand tu tombes tu tombes toi entre les mains de dieu imagine toi quand tu es dans l'avion quand tu tombes dans l'avion tu es juste tout dans l'avion tu te lèves peut-être il y a une turbulence et tu tombes tu tombes mais tu es tout dans l'avion tu n'es pas sorti de l'avion tu es tout dans l'avion bien-aimé à bon entendre salut que le seigneur vous bénisse pour ça alléluia father we thank you we bless you we give you our glory romain 1 verset verset 1 à 4 pour le serviteur de jésus christ alléluia appelé à être apôtres mis à part pour annoncer l'évangile nous tous bien-aimés la bible que nous sommes nous avons reçu un ministère de la réconciliation tous quand tu le sois christ bam c'est d'ailleurs même la bible christ et dieu est en christ réconciliant le monde avec lui-même et c'est une conciliation c'est le même moment sont même tu ressors si le ministère de la conciliation tout le monde à un ministère parler de jésus christ parler de la bonté de christ parler de la grâce de dieu sans les oeuvres sans le salut sans les oeuvres je continue romain 1 chapitre 1 verset 2 qui avait été promis auparavant de la part de dieu par ses prophètes dans le sens écriture donc jésus est dans le sens écriture c'est pour ça que jésus dit que vous sondez dans les écritures parce que j'ai jamais été mais ces écritures témoignent de moi ça veut dire quand tu pas dans ce que tu es des prophètes le professeur et ce message mais les souffrances de christ je vous ai dit c'est même une fois les sauts ils ont un seul message de souffrance de christ d'être sort c'est que tu regardes tout ce gros ancien testament de genèse à malachie même à jean baptiste parce que j'avais dit ce point pour faire de l'ancien testament ils ont un seul message de souffrance de christ et la croix qui s'en suit d'être sort qui avait été promis auparavant par la part de la part de dieu par ses prophètes dans l'ancienne écriture et qui concerne son fils et qui concerne son fils c'est le message ils ont un seul message qui concerne les jésus bien aimé quand tu as d'accomplir les choses comme ça l'ancien testament n'était fait plus pas quand tu dis tu dis maintenant oh ça ça concerne christ mais ça ça concerne pas je suis ça ça concerne tu commences parce que la bible il faut diviser droitement la parole de vérité j'ai que j'ai compris c'est sur la traite à il faut que j'ai compris c'est ça divisez droitement des paroles la parole de vérité je disais ça mais c'était bien pour moi la parole de vérité doit être divisée et c'est qui concerne les jésus ont dit c'est comme la chirurgie quand tu fais la chirurgie point disons par exemple une femme qui veut pas césarien quand tu fais par exemple un accouchement par césarien quand tu fais la chirurgie tu dois enlever l'enfant et tu ne dois même pas toucher l'enfant et tu ne dois pas toucher ce qui appartient à la mer donc tu fais ça tu sors l'enfant correctement donc c'est comme ça qu'on doit faire dans la parole de dieu on sort christ et on ne prend pas d'une porte quoi dans la vie parce que la bible tourne pas dans la bible les voleurs les bandits satan tout le monde tout le monde pas dans la bible satan dieu lui met pas dans la bible donc nous cherchons ce qui concerne les christ c'est comme ça qu'on dit la bible et ça devient très simple mais quand on comment t'est mélangé tout c'est la confusion est ce que la région fait à la fin tu ne sais pas qui tu es c'est juste une confusion tout à l'alléluia donc qui concerne son fils n'est la possibilité de david selon l'achat est déclaré fils de dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection par la résurrection parce que ça la résurrection on peut pas être ici la bible et ça la résurrection de jésus puis ta foi est vaine sans la réjection ta foi est vaine donc si je n'ai pas ressuscité des morts la foi est vaine ça ne sert à rien parce que c'est la résurrection de jésus qui fait la puissance si jésus n'est pas ressuscité il va habiter dans toi comment il faut qu'il soit ressuscité pour habiter dans toi c'est ça bien aimé alléluia et je suis ressuscité à pitardom toi je suis habite en toi et les valeurs comme les filles ou quoi qu'ils suivent ou un tatis de gris un tatis des parois d'un secrément qu'un code les vignes man datis de gré miracle ça c'est le plus grand miracle je suis le miracle de jeunesse le seul miracle vous avez son miracle de jeunesse et c'est le miracle du salut de l'homme parce que c'est pour ça que la parole se fait chère pour habiter dans l'homme et quand j'habite en toi tu es son temple et tu es complet en lui ne courez pas de gauche à droit bien aimé non vous avez le temple vous êtes le temple de dieu dieu vous a béni dieu vous aime c'est pour ça qu'il habite en vous dieu aime le monde dieu a déjà donné la grâce de dieu est dans le monde le péché a déjà été ôté et ça c'est la grâce de dieu j'ai dit voilà la nuit de dieu qui ône le péché du monde le péché déjà ôté la justice de dieu est à tout le monde la bible est que dieu n'a pas imputé la la bible dit que dieu est un christ qui considère le monde avec lui-même n'aimputé pas aux hommes le péché c'est dieu a déjà tout réglé le problème est là il faut sûrement venir accepter quand tu acceptes c'est fini et il n'aime plus pas les péchés aux ans donc il a d'attout régler il manque sûrement comment les gens vont venir recevoir parce que je suis dit je ne suis pas venu condamner je suis venu sauver dont son salut est au monde il ne condamne pas le monde le moment viendra mais nous sommes dans la dispensation de la grâce il n'y a pas de condamnation au monde donc c'est lui qui jésus dit que celui qui refuse il se condamne lui-même jésus ne condamne personne donc si tu refuses tu te condamnes toi-même je suis il ne condamne personne femme ou sont ceux qui te condamnent ils ne sont plus là moi je ne condamne je te condamne pas une femme en flagrant délit d'adulté on amène cette femme à jésus-christ on dit bon j'ai dit que cette femme doit être lapidée bon toi qu'est ce que tu dis et comme jésus et dieu il sait comment les répondre il est aussi le premier par vous qui n'a pas le premier parmi vous qui n'a pas de péché qu'il a d'après mes pieds ils sont tous partis j'ai dit que moi mais je te condamne pas il n'est pas venu condamner il est venu sauver il n'est pas venu tuer il est venu arrangé il veut le passer par la samarie ça parle à sa marie de samaritain disent non il y a gens ils sont fraîchants ils disent que seigneur laisse nous on va régler l'affaire on nous a réglé ça comme elle y avait fait laisse nous donne sûrement la permission nous allons appeler le feu ces gars-là les gars de la loi ils étaient encore dans la loi la loi plein dans leur tête laisse nous appeler le feu je suis valide regardé vous ne savez pas le genre d'esprit qui vous anime je suis ici pour sauver pas pour tuer dont notre dieu est pour sauver il n'est pas là pour tuer bien aimé pierre coupe l'oreille de marcus il y avait que non mettons car tu remets ton couteau dans le sac ce n'est pas notre ministère le ministère c'est pas pour détruire notre ministère seulement pour pour restaurer et pour l'orine waouh c'est là aujourd'hui que le seigneur bénisse abondamment alléluia je prie que le seigneur te visite c'est cette rencontre aujourd'hui ce n'est pas par hasard qui t'aider dans le temps dans le projet que tu veux montrer le seigneur va te dis au non puissant de jésus christ donc c'est un peu c'est un peu ça bien aimé il n'est pas là pour condamner il n'est pas là pour tuer on coupe l'oreille jésus prend l'oreille mais il est notre ministère c'est pas pour détruire nous sommes là sont pour restaurer imaginable la femme la femme la femme qui avait perdu son mari vivait vivait qu'on appelle encore qu'on appelle la police on a marie et la veille fils un fils unique et le fils uniquement on partait l'entiré dans le convoi de l'amour en train de venir et jésus venait avec la vie de l'autre côté devant se rencontrer j'ai une vague je donnais l'espoir à cette femme en restant ressuscitant son fils dont jésus vient sûrement donner la vie il vient donner l'espoir il vient restaurer l'espoir il y restaure la joie il ne condamne pas il sauve femme moi je te condamne pas va ne pêche plus il a dedans il a donné sa justice à cette femme sa femme n'a pas confessé ses péchés dans tous les dans les évangiles regardez allez les évangiles les évangiles personne j'ai apparu les péchés personne n'a confessé ses péchés il a seulement pardonné et les gars ta foi et tes pardon ta foi t'a sauvé ta foi t'a sauvé personne n'a pas demandé à quelqu'un de confesser ses péchés zaché lui-même tasse collector il dit à zaché aujourd'hui le salut a entré dans ta maison il n'a pas demandé à Zaché de confesser tous ses péchés mais aujourd'hui la religion va t'amener tu vas confesser tu vas confesser même ce que tu ne connais pas même que le Seigneur nous fasse grâce bien aimé je suis content parce que cette vérité aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de venir à la parole de vérité alléluia l'ennemi prévoye au fara thank you merci seigneur merci pour ta parole de vérité tu es un dieu de grâce et la bible dit que dans cette alliance et nous connaissons tous du plus petit au plus grand et je pardonnerai leur péché et je ne me souviendrai plus de leur péché merci seigneur parce que c'est ton caractère et ta nature seigneur merci que nous tu décris qui tu es et en te connaissant nous t'es bon davantage seigneur en te connaissant seigneur nous te regardons et c'est ça et la gloire que nous voyons en toi c'est ça qui est la gloire qui nous transforme seigneur merci merci seigneur ce que la loi n'a pas pu faire la grâce l'a fait de manière parfaite je te dis merci la loi ne pouvait pas à cause de la loi était la loi était impuissante à cause de lâcher merci seigneur que tu as crucifié le péché dans la chaîne de ton fils alléluia et pour nous donner ta justice merci papa merci seigneur béni tous ceux qui sont en ligne béni honorine seigneur béni élire béni varelle seigneur béni mamie béni marcel tous ceux qui en ligne sont en ligne et ceux qui viendront plus tard seigneur merci parce que tu es un dieu bon bien aimé que le seigneur vous bénisse abondamment on se voit demain ou mais aujourd'hui je veux vous dire on se voit disons jeudi par la grâce de dieu ça peut aussi avoir recevoir demain soyez sûrement connecté bien aimé parce que la parole la est bonne quand tu connais christ ça devient de plus en plus sucré et la vérité est simple la vérité n'est pas compliqué qu'on ne vous dépose d'une route qu'on ne vient pas vous détourner de la simplicité de christ christ est très simple j'attends et me le monde l'a envoyé de son fils il n'est qu'on que croire le soit la vie éternelle c'est et c'est juste c'est la vie éternelle jésus lui met la vie éternelle donc quand tu as jésus tu as la vie éternelle bien aimé c'est très simple ce n'est pas compliqué mais la glade la religion va toujours chercher à attacher quelque chose les oeuvres là-dedans non 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 quand tu attaches déjà les oeuvres un iota d'oeuvres ça rend la grâce mieux la grâce doit être grâce et doit être pure ce que nous faisons c'est le résultat de cette grâce que nous avons reçu les oeuvres que nous faisons c'est le résultat de la grâce que nous avons reçu le résultat de la grâce qui habite en nous parce que la bible dit que la grâce source de salut a été manifestée la grâce source de salut ça veut dire que la grâce est la personne de dieu de juge qui est la source de salut dont la grâce est une personne et c'est cette grâce qui nous apprend à vivre une vie pieuse une vie divine la manière de marcher qui nous apprend à fuir le désir mondain il faut d'abord que cette grâce soit là pour t'apprendre cela dont il n'y a que cette grâce qui peut te faire changer parce que cette grâce est une personne cette grâce n'est pas la grâce qu'on définit dans le dans le dictionnaire non c'est grâce à la personne de christ à l'arrière des mécaniques blessure complétés abondamment et aussi tomber auto se bat de gresi son corps you are the apple of court ice you are the chosen generation god bless you are a royal priesthood gold of you remain in christ restent restez dans la parole de christ la parole de christ Lisez-les, allez dans ma page, j'ai beaucoup d'autres prédications, c'est très bénissant, bien-aimé, parce que c'est la parole de Christ, c'est la parole qui transforme, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus Christ. Amen.